On est là et on existe et le fil rouge c'est toujours l'humain et c'est ce que je préfère prendre en photo. Je m'appelle Aïda Damani, je suis photographe, réalisatrice et directrice artistique. Je suis née en région pharisaine et j'ai grandi dans 92 à Boulogne-Biancourt. Je trouve que c'est une ville qui est rattachée à l'évolution de notre société. C'est une ville hyper diversifiée, il y a énormément de mouvements et moi c'est ça que j'aime capturer à Paris c'est tout en essayant d'avoir une vision fraîche et instinctive toujours de ma génération. Quand j'étais plus jeune j'ai toujours été créative et attirée par les métiers de l'image. J'ai créé ma culture picturale grâce à internet, grâce à la télé avec les clips, beaucoup sur MTLine. J'ai récupéré un ancien appareil photo de mon père qui l'avait cassé en Algérie dans les années 80 et un jour je décidais de le récupérer, de le réparer, de la ramener dans un atelier et depuis je l'ai toujours avec moi. Le Jdit Club c'est un collectif que j'ai fondé avec 7 amies à moi, 7 femmes de Paris et de sa banlieue, on est toutes originaire d'Afrique du Nord, on est toutes maghrébines. On est dans la photo, on est dans la mode, dans le site design, dans la production, dans la direction artistique et on a lié nos forces pour voulu ensemble. On essaye juste d'aller chercher par exemple des places décisionnaires et parler de choses dont on avait envie de parler via des projets. C'est vraiment d'être impliqué dans le fond et dans la forme pour parler de la bonne manière à notre communauté par exemple, mais pas forcément qu'à notre communauté, mais à notre génération en général. Pour nous, il y a un truc qui est hyper important avec le Jdit Club, c'est vraiment d'essayer d'apporter nos compétences pour créer notre vision, la vision qu'on vit au quotidien et nous représenter nous-mêmes, mais aussi représenter ceux qui s'identifient à nous et qui vivent notre quotidien en fait. C'est comme ça pour moi qu'on va impacter positivement. Pour moi, le concept de communauté, c'est forcément important. Je suis issue de la diaspora, ça a bousculé les perceptions, c'est d'aller prendre les places qu'on veut et qu'on mérite, des places où on n'a pas l'habitude de nous voir ou de nous mettre en avant. J'essaye au maximum de travailler avec plus de femmes par exemple, plus de personnes issues des minorités, plus de gens qui me ressemblent devant et derrière la caméra. À l'avenir et dans plusieurs années, travailler avec des gens du monde entier, inspirer un maximum de jeunes, de jeunes filles, de jeunes hommes, essayer de faire de plus en plus de projets impactants pour la communauté et notre génération et en fait juste de casser de plus en plus de barrières. Ma plus grande fierté, c'est d'être une femme photographe d'origine nord-africaine. C'est pas fini, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais en tout cas, je suis contente pour le moment.